et c'est parti donc comme dit présentation du jour Steinway donc on a fait déjà pas mal de trucs ensemble n'est-ce pas, on a fait Acoustique on a fait Origine, on a fait Audio Control etc on va passer sur une marque qui nous plaît vraiment beaucoup qu'on a depuis le départ qui n'est pas facile, il faut dire les choses comme elles sont c'est une marque qui est compliquée mais qui a beaucoup de points forts je dirais donc ça mérite qu'on s'attarde dessus et qu'on fasse l'effort de vous en parler en détail donc Steinway Lindorf Steinway comme Steinway & Sons les pianos et Lindorf comme Peter Lindorf l'ingénieur que vous connaissez tous probablement par Lindorf, par Nad, par Dali par Eiffel Louven pour ceux qui sont allés se promener dans le nord de l'Europe et qui ont vu ces magasins de de Hi-Fi à l'ancienne qui existent encore et qui ont beaucoup de succès donc pour commencer rapide rapide présentation de la marque créée en 2005 avec pour objectif d'être au sommet dès le départ marque créée avec design développement fabrication etc. etc. au Danemark un petit coin qui s'appelle Skive pour ceux qui connaissent donc et qui est né du partenariat entre Peter Lindorf et Steinway & Sons les pianos comme vous pouvez voir ici modèle D qui est leur modèle flagship je dirais quelques idées sur leur façon de travailler la façon dont ils voient leur stratégie je dirais donc le design je dirais aussi bien mécanique que acoustique que esthétique tous les modèles sont très marqués dans leur style dans leur technologie dans leur fabrication etc. beaucoup de développement aussi bien en hardware qu'en software comme dit on verra ça un peu plus tard c'est du full system donc système complet donc aussi bien les enceintes que les amplifications que le processeur etc. et production donc pareil tout est fait en interne c'est eux qui testent tout mécanique etc. et c'est eux qui créent leur propre software qui créent leur propre filtre enfin ils font tout ils font tout en interne en gros voilà un peu d'illustration justement de la partie production qui font tout donc tout est fait dans le résine au Danemark on voit il y a beaucoup d'aluminium c'est solide c'est lourd il y a de l'or il y a du noir laqué ça rappelle beaucoup les pianos justement un petit mot sur pardon sur le partenariat avec Steinway & Sons qui est donc à l'origine excusez-moi je vais pas enlever qui est donc à l'origine de la marque c'est parti du principe une promesse ambitieuse comme quoi les systèmes audio Steinway & Sons et en 2007 on parle du modèle D donc celui qu'on voyait sur la photo tout à l'heure avec le Chrysler Building pardon ça part du principe que c'est capable ce sera capable de reproduire dans n'importe quel environnement le son et la qualité d'un d'un grand piano de concert Steinway jusqu'au point où même le pianiste serait incapable de de faire la différence entre le piano en lui-même et sa reproduction sur le système Steinway donc comme dit rapide point d'histoire on va pas rentrer trop en détail non plus mais donc Peter Lindorf crée la société en 2005 en 2007 ils sortent leur premier modèle qui est le modèle D qu'on a vu précédemment sachant que les modèles D B, C etc c'est basé sur les noms des modèles de piano donc 2009 ils sortent leur premier processeur multicanal le modèle P1 qui est on en a encore on a encore travaillé sur un modèle hier donc il est toujours d'actualité toujours en fonctionnement 2012 ils agrandissent leur catalogue on part sur les LS qu'on sert donc les modèles online source qu'on verra un petit peu plus loin quand on verra la gamme 2015 grosse avancée avec le nouveau processeur multicanal le P200 et sur le moment on est en format 3D audio 3D on est sur sur tous les derniers standards aussi bien en audio qu'en vidéo matrice interne etc pareil on verra ça un peu plus loin quand on fera le détail des produits et en 2018 on voit ici les annonces la présentation du modèle B du grand modèle B qui a été développé en partenariat entre guillemets avec Samsung pour accompagner The Wall donc rapide coup d'oeil sur leur technologie donc comme je disais ils sont ils sont très marqués sur certains points qu'on va qu'on va voir maintenant donc on parle de Room Perfect on parle des Boundary Woofers on parle de Bass Management et on parle de système Full Digital donc Room Perfect c'est leur système de calibration qui va permettre d'adapter le système audio à son environnement jouer avec la pièce dans laquelle il se trouve aussi bien avec la forme de la pièce la taille de la pièce l'acoustique de la pièce on va travailler sur toutes les fréquences n'est-ce pas et ça en faisant en moyenne plus d'un million de mesures quand on va faire cette calibration pour comment dire un rapide clin d'oeil on le retrouve aussi sur la gamme Lindorf évidemment et ils font aussi de l'OM donc par exemple ceux d'entre vous qui connaissent et qui travaillent avec les processeurs multicanal Macintosh ils sont aussi équipés avec la calibration Room Perfect les boundary woofers donc un des points importants avec Steinway on travaille toujours avec deux woofers et pas avec un seul parce que et on va les placer dans les coins pour justement avoir plus de contrôle sur ce qu'on va faire la calibration au moment de faire la calibration ça va définir donc avec le processeur dans le processeur et dans l'exempli notre crossover qui sera en général bien plus élevé qu'un crossover traditionnel de subwoofer on parle de 250 300 350 hertz dans certains cas et l'idée c'est vraiment d'améliorer l'attaque et le timing de nos basses pareil bass management on est sur exactement dans la lignée de ce qu'on vient de dire sur les bandes de woofers et donc ça permet d'ajuster au mieux les basses fréquences dans notre environnement à 360 degrés on n'est pas du tout sur un setup traditionnel de subwoofer ok si on parle pour donner une idée quand on parle de stéréo on parlera en gros d'une extension de nos deux enceintes gauche et droite quand on est sur du multi-canal pareil comme on va couper beaucoup plus haut on va faire beaucoup plus qu'un simple canal et les feux et full digital system donc comme je disais précédemment pardon on est sur une approche de système complet donc les enceintes Steinway ne peuvent fonctionner qu'avec des amplis de Steinway et qu'avec un processeur de Steinway et en restant constamment dans le domaine digital on évite toute forme de détérioration du signal par la conversion digitale à analogique donc on va avoir le son le plus pur possible pour vous donner une idée quand on parle du rapport signal-bruit sur Steinway ceux qui ont déjà eu la chance d'avoir des démos ont probablement fait l'expérience on peut mettre le volume au maximum à 100 quand on n'aura pas de signal on n'aura pas de bruit du tout donc ce que je disais Integrated System Approach donc pareil on se répète on a un processeur audio de Steinway une connexion digitale donc par 4-6 qu'ils appellent Steinway Link vers les amplis et de nos amplis un câble haut-parleur un câble HP traditionnel jusqu'à nos enceintes sachant que quand on va faire la calibration en home perfect c'est là qu'on va définir les crossovers et les crossovers seront dans les amplis et pas dans les enceintes donc évitez à tout prix de connecter des enceintes Steinway sur des amplis qui ne le sont pas rapide tour de la partie électronique donc de la gamme vous verrez plus loin dans les détails je ne suis pas rentré en détail sur tous les modèles on a P100 P200 P300 qui sont les trois processeurs multi-canaux les amplis 1 à 2 le modèle CDP1 sur lequel je ne vais pas rentrer parce qu'on n'a honnêtement jamais vendu le SP1 qui est le processeur stéréo qui est amené à disparaître parce qu'il est un peu vieux la télécommande je ne vais pas rentrer en détail dessus non plus c'est vraiment un élément optionnel c'est des engrenages suisses c'est une très belle pièce mais très chère et pareil HeadUnit elle est maintenant basée sur le P100 donc on a aussi du multicanal on a aussi de l'HDMI etc mais comme dit c'est quand même très particulier donc on va s'attarder plus sur les 4-5 modèles qui sont les plus visuels donc on commence par le par le P100 qui est le modèle multicanal d'entrée de gamme je dirais on travaille sur 10 canaux sachant donc qu'on compte malgré tout le canal et les feux comme un seul canal donc on pourrait faire du 7.1.2 du 5.1.4 ce genre de de setup n'est-ce pas on est sur 3 entrées HDMI une sortie et on travaille avec du HDMI dernière génération donc à 18 gigabits par seconde donc pour faire de l'HDR etc sans problème modèle suivant le P200 comme dit il a quelques années maintenant donc on verra après son potentiel futur remplaçant mais on est là sur 12 canaux enfin on peut travailler jusqu'à 16 canaux mais on a 12 canaux discrets n'est-ce pas on a 8 entrées HDMI 4 sorties plus une sortie HDBasté sachant que on peut matricer sans problème et on est sur de l'HDMI à 10 10 gigabits par seconde dans ce cas là donc on aura quelques limitations sur les derniers formats HDR etc et le tout dernier de la gamme le P300 qui est en quelque sorte un upgrade du P200 donc là on est sur 16 canaux discrets comme on peut voir ici jusqu'à 256 enceintes comme on peut facilement faire du daily chain entre les amplificateurs on est aussi sur 8 entrées HDMI 4 sorties plus une sortie HDBasté de nouveau parfaitement matricable et parce qu'on travaille et on travaille en HDMI à 18 gigabits par seconde un rapide coup d'œil sur le sur le SP1 on a Cédric avec nous qui on a installé quelques-uns qui est le processeur stéréo comme dit plus limité parce qu'on n'a pas de connectivité donc on n'a pas de LAN on n'a pas de Bluetooth mais on est quand même sur un budget plus raisonnable qu'un P100 par exemple donc ça peut être utilisé dans certains cas on est toujours évidemment avec la Room Perfect Correction intégrée la partie amplification donc c'est très simple A1 2 canaux A2 4 canaux c'est les deux seuls modèles qu'il y a il suffit de regarder les specs de ces enceintes pour savoir combien de canaux on a besoin et faire le compte comme ça il n'y a pas d'ampli plus puissant pour les subs moins puissant pour les satellites etc finalement de nouveau quand on va faire la calibration Room Perfect il va adapter chacun des canaux pour les crossovers et pour la puissance requise donc voilà sur la partie amplification je ne sais pas si on a quelques questions sur l'électronique avant qu'on passe à la partie enceinte Nassim quelque chose je pense qu'il faudrait revenir un petit peu sur le nombre de canaux parce que ce n'est pas un réflexe naturel quand on n'a jamais fait de Steinway de se dire qu'une enceinte elle va avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 10 canaux d'amplification je ne sais pas si dans les slides après ça revient dessus alors ce n'est pas ce n'est pas précisé dans les slides que je vais vous montrer maintenant mais c'est précisé sur leur site donc l'information est facilement disponible je peux vous le préciser quand on va voir les modèles maintenant je vais le dire à chaque fois si vous voulez combien de canaux à chaque enceinte et c'est juste revenir sur le principe après le reste on va trouver pour trouver l'information ce sera assez facile mais voilà ce n'est pas un truc naturel de se dire que pour une enceinte je vais avoir besoin d'un canal par-ci deux canaux par-là etc oui oui tout à fait tout à fait donc commençons je les ai un peu donc je vais revenir en arrière pardon on les voit ici on a les colonnes modèle O modèle B modèle D modèle C ensuite on a modèle S qui est probablement le best-seller je dirais c'est la meilleure ouais LS qui est ce qui est la technologie en line source ensuite on a du M qui est du in-wall esthétique je dirais et on a la gamme in-wall derrière qui est pour tout ce qui est cinéma tout ce qui va être caché derrière une toile acoustique ou autre donc j'ai un peu réordonné selon l'importance à nos yeux je dirais ceux qui sont ceux qui se vendent plus ceux qui se vendent moins donc on va commencer par le modèle O qui a été présenté il y a deux ans maintenant si je m'abuse un peu moins donc c'est leur premier modèle qui est en entrée de gamme full range je dirais donc sur lesquels on n'aura pas besoin de woofer même si ça reste recommandé parce qu'ils ont chaque enceinte à l'arrière un woofer de 8 pouces donc c'est pas énorme et sachant que si on va les utiliser pour faire du multicanal donc comme fronto ça oui là il faudra absolument ajouter les les woofers ok modèle S comme dit c'est celui qui se vend le plus on peut voir là tous les prix qu'ils ont eu en gros chaque année sur l'Editor's Choice donc comme ils disent extrêmement puissant on est sur du Twitter on est sur du Air Motion Transformer comme ils appellent ça donc on est sur du Twitter à ruban on a différentes options d'installation donc on peut faire du on-wall on a des pieds pour étagères on a des pieds pour le sol ils sont disponibles en mat ils sont disponibles en laquais ils sont disponibles en laquais avec Twitter doré donc vraiment toutes sortes d'options disponibles ça c'est la version donc on peut l'utiliser en frontal en stéréo on peut l'utiliser en satellite comme on veut il y a un modèle de woofer de la gamme S qui est un double 10 pouces latéral on verra un peu plus loin il y en a d'autres que moi je préfère utiliser mais c'est un peu au goût de chacun comme dit modèle M excuse moi oui bien préciser que les S si vous en avez deux il faut deux caissons oui comme je disais comme je disais au départ dans la présentation sur les woofers ils viennent toujours par deux de toute façon donc pour donner une image c'est comme si on avait une enceinte plus grande et qu'on déportait la partie des basses sur le côté en gros donc il faut toujours le considérer que le S gauche et le S droit va venir chacun avec son woofer ok si on passe sur la partie M donc on est sûr de l'encastrer comme on peut voir ici il existe en horizontal il existe en vertical en l'occurrence pour ce que tu disais tout à l'heure des canaux le vertical sera un canal d'amplification l'horizontal sera deux canaux d'amplification parce qu'on a un midrange en plus donc on aura des crossover actifs dans nos amplis pour ça sachant qu'il est donc semi-encastré l'idée évidemment c'est qu'il se voit parce qu'il est en noir laqué il a un twitter doré pour vous donner une petite idée le laqué de ses enceintes est fait dans la même usine de piano Steinway & Sons donc c'est exactement le même processus de laquage que les pianos donc le même résultat je dirais donc on est sur du 100% alu c'est vraiment un modèle qu'on choisit pour l'esthétique derrière ça on a la série in-wall comme je disais on peut voir ici sur le côté on a ça c'est du IW26 donc qui serait en quelque sorte un modèle équivalent au modèle M mais avec une esthétique à cacher je dirais donc ça se reflètera bien évidemment dans le prix pour entrer un peu plus en détail on part des S15 in-wall donc qui seront les mêmes caractéristiques que le S15 qu'on a vu tout à l'heure mais en version in-wall on passe sur les 16 donc on aura un woofer de 6 pouces au lieu de 5 sur les 26 comme on peut voir ici de nouveau disponible horizontal et vertical on a les 66 qui sont les beaucoup plus grandes je ne crois pas qu'on ait d'image ici mais on pourra ajouter tout ça dans le mail que Nassim vous enverra le follow-up on a des enceintes d'effet plafond qui sont déjà préorientés je dirais avec les woofers orientés à 45 degrés donc les IC 16 IC 26 on a des woofers ici qu'on peut voir des doubles 12 pouces pareil qui sont encastrés possibilité de faire des woofers custom donc on a évidemment des limites physiques de taille mais dans les cas où les standards ne rentreraient pas ou n'auraient pas la forme qu'il faut on peut étudier et faire fabriquer des woofers custom ok ensuite on passe aux enceintes colonnes donc elles peuvent parfaitement être utilisées dans une configuration multicanale mais c'est vrai qu'on serait presque plus sur de la hi-fi dans ce cas là on a les modèles B donc qu'on peut voir ici en gros on a une unité de S15 ici en haut et on a 3 12 pouces devant et on en a 3 12 pouces derrière donc là en l'occurrence on serait sur 4 canaux d'amplification par enceinte on passe au modèle C modèle C de nouveau la même chose on peut voir ici le module qui sera le même que sur le modèle D qu'on verra après dans ce cas là on aura les caissons séparés qu'on n'avait pas sur les modèles B qui n'étaient pas nécessaires on a le modèle D qui est ce qu'ils appellent leur flagship donc leur vaisseau amiral je ne sais pas comment on traduirait ça en français donc pareil on est sur le porte-drapeau on dit le porte-drapeau on est à plus de 2 mètres de haut on est à plus de 150 kilos si je me souviens bien c'est vraiment des gros bébés mais de nouveau on est sur du dipôle on est sur on a ici on peut voir un 2 3 et 4 woofers de 12 pouces donc on peut les faire fonctionner parfaitement sans woofers séparés et de nouveau le module ici médium et aigu et twitter un rapide mot sur la partie line source la photo qu'on voit ici c'est des enceintes colonnes sachant que il existe des modules encastrables qu'on va utiliser pour tout ce qui est projet cinéma quand on aura des salles grandes à traiter ou des salles longues je dirais sachant qu'on travaillera avec minimum 4 modules et qu'on peut les stacker selon la nécessité la taille de la salle etc et la même chose avec les woofers en LS selon la taille et le SPL qu'on voudra atteindre et bien on stackera des unités de double 12 pouces pour ce type de projet on a l'habitude de travailler avec eux ils ont un service d'études ils ont un ingénieur acoustique qui s'occupe d'étudier ce genre de projet pour nous et pour vous donc si vous avez ça sous la main si vous avez besoin de ce type de service n'hésitez pas à faire appel à nous et on pourra faire des études de ce genre de système et si je ne me trompe pas c'est là que se termine la présentation on 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 Sous-titrage FR ?